Si vous cherchez des informations ou des tutos sur Star Citizen, n'hésitez pas à les fouiller dans les vidéos et les playlists de ma chaîne, normalement vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre site qui est toujours en description, vous y trouverez des liens vers quelques outils intéressants. C'est parti pour la vidéo, bon visionnage ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen, je vous propose un petit récap des nouvelles de la semaine. Pour commencer, l'A320 est disponible pour tout le monde sur le PTU, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a l'ELC avec le cargo refractor. Si quelqu'un vous prête un ELC, peut-être que vous pourrez regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Pour l'instant, c'est disponible que pour l'ELC, pas pour les autres vaisseaux, mais ça donne une bonne idée de ce qu'on aura à l'avenir. Ce qui est vraiment intéressant à mon sens d'aller voir, c'est que sur l'Arena Commander, il y a des modules où sont disponibles les nouveaux modes, enfin les futurs modes de combat, pas encore tout à fait nouveaux parce que ce n'est pas vraiment disponible en jeu. Ce sont les fameux modes navigation, mode combat. Si on me parlait il y a un certain temps, quand vous êtes en mode navigation, vous n'avez pas de bouclier, vous n'avez pas d'armes, et inversement. Quand vous êtes en mode combat, vous n'avez pas de forte puissance moteur, et vous ne pouvez pas quantum. Donc ça c'est sympa à aller voir, ça change pas mal de choses, il y a aussi une interface qui change. Ça peut être sympa de voir ce qui va nous arriver, puis de donner votre avis dessus. Il est possible de donner son avis dessus, tout à fait. Donc ça c'est plutôt sympa, et ça, ça se fait via Spectrum. Ensuite, ils ont prévenu que pour la 3-21, il n'y aurait pas de wipe. Cependant, il y a quand même 2-3 trucs à noter. Ils ne seront pas conservés les vaisseaux loués avec des Alpha IEC, les consommables, la bouffe, les munitions, ce genre de choses, et les raffinages en cours. Bon ça, ça a toujours été le cas. Ensuite, même s'ils ont déjà corrigé un certain nombre de problèmes, il en reste. Et attention, les objets que vous avez récupérés dans les missions, sur des cadavres, etc. ne persisteront pas si vous ne les mettez pas dans un inventaire local ou un inventaire de vaisseau. Sur vous, vous avez louté quelque chose, et sur votre personnage, ce ne sera pas enregistré. Voilà. Et tous les vaisseaux et véhicules laissés dans un état détruit, et pareil pour les composants et armements détruits, ne persisteront pas. Donc il faut réparer avant l'arrivée de l'A320. Voilà. Donc c'est quand même un petit peu mieux que ce qu'on avait eu jusque là. Néanmoins, il faut rester attentif, et si possible, mettre tout son équipement dans un inventaire local. C'est le plus sûr. Bon, à part ça, on a eu l'occasion dans l'ISC de voir les cargos carry, donc les carrières pour le transport. Bon, on a vu qu'ils n'avaient pas d'image à montrer, tout simplement, parce qu'ils en sont à peine au concept encore. Donc dites-vous bien que c'est le genre de vidéos qui ont toujours filé l'hype, mais dites-vous bien aussi que ce dont ils nous ont parlé, on ne le verra pas avant longtemps. Vraiment longtemps, au moins un an, probablement plutôt deux. Peut-être même plus, vous allez savoir. Donc c'est vrai que c'est sympa de voir ce genre de vidéos. J'ai eu pas mal de messages passés dire, ouais, c'est le genre de vidéos qu'on veut voir. Enfin, bon, mais voilà, c'est la vidéo qui donne l'hype, mais il n'y a aucun boulot qui est fait dessus, quoi. On va y clairs. La CitizenCon arrive dans pratiquement un mois, un peu plus. Là, pendant ce temps-là, ça va être très calme, je pense. Donc on va avoir la 3.20. Je ne sais pas s'ils vont faire durer le PTU jusqu'à la CitizenCon. Je pense que c'est une possibilité, à moins qu'ils la livrent là très prochainement et qu'ils nous proposent une 3.20.1 pour la CitizenCon. Ça, on verra bien comment ça se passe. Voilà pour les nouvelles de la semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Salut tout le monde !